A seulement 14 ans, Anaïs Collin a l'étoffe d'une championne. Dans la catégorie junior, elle est trois fois championne de Belgique et sixième au championnat d'Europe. Ce samedi, la jeune fille a rajouté un titre de plus à son palmarès. Elle a remporté la Brussels Cup qui avait lieu au centre sportif de la Wolu. Dans le public, ses fans n'avaient d'yeux que pour elle. Elle est exigeante avec elle-même, elle va toujours bosser, bosser. L'expression aussi, l'expression qu'elle a, elle est très... On voit qu'elle adore la gère, elle adore présenter ça, elle est toujours souriante, pétillante. Qu'est-ce qu'elle pourra aller, vous croyez ? Fou, je peux, loin, très loin. Si elle ne craque pas, elle ira vraiment loin, franchement, elle a du potentiel. La jeune bruxelloise pratique la gymnastique rythmique depuis l'âge de 4 ans. Depuis, elle enchaîne les compétitions et donc les voyages à l'étranger. Un choix de vie et une discipline qui ont donné à Anaïs une maturité étonnante. Il faut savoir se connaître soi-même, si je sens que je suis fatiguée, je travaillerai un petit peu moins pour plus donner sur le tapis. Et puis, il y a le plaisir. J'ai besoin d'être heureuse. Si je fais mon engin en étant obligée de le faire, je ne serais pas moi. La jeune fille s'entraîne 24 heures par semaine avec son coach, la Russe Irina Rodiana. Une coach qui a su déceler, il y a 10 ans déjà, l'énorme potentiel d'Anaïs. C'est une fille qui est très courageuse. Elle travaille tout le temps, non-stop. Elle n'a pas besoin qu'on les regarde et qu'on les dit, allez, vas-y, fais quelque chose. Tu peux regarder les autres gymnastes, mais tu peux être sûre qu'elle est en train de travailler et répéter 50 000 fois la même chose. Le rêve d'Anaïs est de disputer les championnats du monde et les Jeux olympiques. Prochaine étape justement, le Grand Prix de la Coupe du Monde à Moscou en février prochain. La jeune fille est sans conteste l'une des étoiles montantes du paysage sportif belge. Sa dernière victoire ce samedi à la Brussels Cup vient encore de le confirmer. Sous-titrage ST' 501